Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans la playroom sur un nouvel épisode de Elite Dangerous. Donc ça y est, nous sommes revenus sur le champ de bataille après avoir été poursuivis par un méchant vilain pas beau de... de comment il s'appelle, de pitons. Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi trouer... Alors ça c'est pas une chanson qui marche pour draguer, chers amis, laissez-moi te trouver ne marche pas. Complètement inefficace. Bien sûr, ne l'utilisez surtout pas pour draguer qui que ce soit. Ça me rappelle, vous voyez, pour être tout à fait franc, je vais vous dire ce que ça me rappelle. Ça me rappelle la chanson de Top Gear qui doit commencer en VF, en version cœur de violet, tout regarde fou d'amour. Voilà, pour tous nos pilotes qui ont aimé l'aviation grâce à Top Gear ou encore grâce à Porco Rosso qui est un excellent film. Je vais vous les conseils. Bien et pas bien, bien sûr. C'est dommage de ne pas avoir réussi à faire une guerre dès le début, c'est ce que je veux dire. Pour ceux qui ont trouvé des manœuvres sympathiques face à l'ennemi. En tout cas, des manœuvres, elles se récitent le combat pour les jeunes pilotes. En tout cas, c'est encore plus tard. Hop. 50% de points de vie, on y est presque. Ah la vache. Hop. Qu'est-ce qu'il est ? On va la traîner. Et je vous parle bien sûr de la traînée de ses réacteurs, pas de lui ou de sa copine. Ou de toute allusion sexiste et complètement déplacée d'ailleurs. Ce qui m'enviendrait, c'est qu'il récupère encore une fois ses boucliers. Ça. Et B, mes canons ne font plus rien. Hop. Monsieur le vétéran, au revoir. What ? Voilà, merci. Retournons sur le champ de bataille. Apparemment, ça tiroaille par là. Oula. Non, pas le train d'atterrissage, ça ne vaut pas le coup. Alors souvent, ceux qui sont là, ce sont des gros 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 vaisseaux, ce qui pourrait être intéressant. Il va y avoir. En plus, c'est vrai que vu l'impact que je vois là-bas, on dirait vraiment un gros 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 vaisseau. Par contre, de là à savoir... D'accord. Ok. C'est pas par là qu'on va. Quoi que son bouclier est bien défoncé. Mais je crois qu'ils sont deux. J'ai pas envie de jouer la facilité. Bon, on y va, on va sur le piton, vous avez gagné. Ohlala. Voilà. Vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Excusez-moi. Faut dire ce qui est. Hop. Voilà. Crac. Il y a autre chose qui m'attaque et je suis tout seul. Non, il faudrait prendre l'atterrissage. Non, ne sortez pas ça. Mes boucliers. Ok, je prends extrêmement cher. Allez. Une petite fuite. On va le descendre ce piton cher. On va la voir. Soyez-en sûr. On va dépasser les 5 kilomètres. On va faire un petit demi-tour. Il m'en veut apparemment. Et oui, normalement, tu n'es pas aussi facilement manœuvrable que ça. Moi, j'ai eu le temps de m'enfuir. Est-ce que c'était la meilleure des choses à faire, ça ? Un autre piton. Non. Ça dépend. Non. Et un troisième piton. Chers amis, je crois que ça va être l'heure de la fuite. Hop. Ça va être l'heure de la fuite. Une petite masse masturbatrice. Non, c'est... Oh putain. Masse perturbatrice. Pardon, excusez-moi. Oh là là. Ça, ça va être violent dans les commentaires. C'est pas grave. C'est pas grave. Fallait bien que ce genre de conneries m'arrive un jour. Ben voilà, c'est fait. Engage. Hop. Et j'ai encore des nouvelles. Apparemment j'ai encore des nouvelles de votre part chers amis. On va aller sur une autre, c'est pas grave. Hop. Hop. Encore des nouvelles de votre part. Donc je disais sur... Sans doute sur... Hop. Voilà, encore un avis positif pour la série Mad Max. Je pense que oui, demain je pense que je vais pouvoir déjà... Déjà contacter mon partenaire, gamesplanet.com, pour mettre ça en place. Alors. Je vois des... Viper. Pas de la chance. Accélérons. À cause du fait qu'on se soit approché du soleil un petit peu trop, nous avons beaucoup perdu de vitesse. Perdu beaucoup de vitesse. Beaucoup perdu, oui, beaucoup perdu au niveau de notre vitesse. Hop. Oula. N'arrivons-nous pas un peu vite. Technique inutile, technique inutile, technique inutile. Oula. Encore de couilles. Encore de couilles. Encore le cou... J'ai détruit mon vaisseau. Je pense avoir détruit mon vaisseau. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! J'ai l'impression d'être... Comment il s'appelle ? Oh ! Je ne sais plus. Oh ! Dans les Disney. Oh ! Oh ! Je n'arriverai pas à le faire. Donald et... Et... Dingo ! Waouh ! La violence de l'impact. Oh ! Ah ! J'ai cru à ma mort ! J'ai cru que le jeu calculait la quantité de dégâts que je m'étais pris. Parce que là, à 3C dans une planète, je pense que ça aurait été violent. Oh ! La gueule ! Ah bah remarque, si ça marche comme ça et je ne me prends pas plus de dégâts que ça, ça vaut limite le coup. Autant foncer dans la planète. Je ne sais pas ce que vous en pensez, chers amis, mais... Franchement... L'un dans l'autre, ce n'était pas si mal que ça. L'effet était là, en tout cas. L'effet... L'effet d'arrêt était là. Oh ! Oh la gueule ! Oh la colarrée que je me suis bouffé ! Oh ! Cet épisode est génial ! Je me fais défoncer par 4 pitons. Ensuite, je parle de masse masturbatrice. Et ensuite, je parle de... Je me bouffe une planète. C'est génial ! Euh oui, du coup, bah oui, j'imagine que c'est les mêmes. C'est toujours les mêmes, hein, du coup, on ne va pas changer de compte. Alors, bonjour mon ami, qui es-tu ? Tu es un cobra, c'est parfait, ça je sais faire. Wow, 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 calme ouf, calme ouf ! Oh non, pas encore un ! Hop ! Je crois que j'ai encore un piton au cul, chers amis. Ah, puis je crois que je ne me trompe pas, hein. C'est l'arme habituelle, entre guillemets, des pitons. Donc euh, oui, non, non, je crois que je vais me faire encore baiser par un piton. Génial ! Target shields online. Under attack. Je pense que je vais encore me faire baiser par un piton. Excusez-moi par les coupures, j'espère que l'évolution s'est allé. Oh, je prends extrêmement cher. J'essaie de se faire ça. Under attack. Allé ! C'est parti ! C'est parti ! Oh putain, je crois qu'il m'a suivi, hein. Le piton est là, chers amis, je crois. Vous allez voir si il est Orange. C'est parti ! C'est parti ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! On va où ! Caillir ! Les joueurs jouent mal. Mon centre ! Allez, il y a un deuxième cobra, ce qui je l'avoue est assez chiant. Je ne pense pas que ce soit lui qui m'attaquait tout à l'heure avec le spray, allez, pousse ! Et on l'a eu ! Parfait ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est bon, j'aurais dû m'en douter, tiens, on va faire un truc. Allez, recule encore un peu, ça y est ! Cette manœuvre est superbe, il reste bien dans l'axe. Il minimise à la perfection sa capacité à être tiré dessus. Il est parfaitement bien positionné pour prendre le moins de dégâts bien dans l'axe, bien propre. C'est beau. Ça m'ennuie de dire, j'admets. Ça m'ennuie de dire, j'ai pas de dégâts bien dans l'axe. Il explose. Il explose. Parfait ! Bon, ça c'est fait ! C'est pas ça qui m'attaque alors. C'est quoi qui m'attaque ? Ça c'est quoi ? Forcément. Donc c'était lui qui m'attaquait. Bon, bah les amis, écoutez, on va se mettre, on va se mettre fin, mettre fin, allez, peut-être tout de suite. On va pas s'attaquer à trop gros. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens ! Et surtout, bon vol ! Donc surtout, n'hésitez pas aussi à commenter quant à la vidéo Wanted. Voilà. Merci à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada